Ma Samadhi de l'Aladji, 17h, suite. Divin l'Aladji, vous êtes la lumière, vous la portez, vous la donnez. Et mon âme s'enivre à vous aimer, à chanter vos louanges. Maître de mon bien-aimé Baboudji, son amour pour vous est un exemple de la manière dont il convient d'aimer. Vous éveillez les âmes, vous les guidez et vous les menez à ce stade de la félicité. La grâce émane de votre divine personne à un point que l'on peut humainement évaluer. Vous êtes le seul, l'unique et le vénéré grand maître de la mission Sage Marg. C'est pas mal, hein ? Tu fais partir, j'ai vécu tellement de choses avec lui, là où je rentre. Oh, mon Dieu, même ici. Voilà. C'est beau, hein ? Oui, mon grand. Alors tu vois, tous les deux, on s'enflamme comme ça, on lit. On flottant dans l'espace. Il y en a un, je suis tombée dessus l'autre fois, je dis, ah bah tiens, celui-là, il ne me déplaît pas. C'est, je vais peut-être tomber dessus comme ça, je ne sais pas. Non. Chevaucher, c'est chevaucher dans l'espace. En habit de lumière, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Ah, j'ai dit tiens, celui-là, si, il me plaît bien quand même. Chevaucher dans, ça fait rêver, hein ? Chevaucher dans l'espace. C'est Pégase ? On habille de lumière, tu vois, parce que je... Oh, c'est autre chose que d'être dans son fauteuil à longueur de temps. Non, je ne retombe pas dessus. Bon, enfin, écoute, hein. C'est bon. À toi, mon frère. Grazie mille. Attends, je vais voir si je le trouve, hein, parce qu'on ne sait jamais. C'est au milieu, au début, à la fin, tu n'as aucune idée. Je ne sais, je n'en sais rien, vraiment. Attends. En tout cas, ce sont les maîtres qui ont terminé, hein. Oui, ça, tu me les avais lus, ça. Ça commence par chevaucher, ou... Oui, ça commence comme ça. Tout est, comment... C'est toujours pareil, hein, alors, à chaque fois. Tous ces propos sur l'amour, émanant d'un cœur ardent, ne peuvent que toucher. Beaucoup de nos abiasis les apprécieront. Ils seront sensibles à cette musique du cœur, en ces temps difficiles, à bien des égards. Une halte, comme la lecture de ses écrits, sera appréciable, tu peux le croire. Baboudji Maraj. Ah, mon Baboudji, il est toujours adorable avec moi. Oui. Autant je suis nulle dans un chien, je me dis, mais c'est pas possible, ça. Attends, vous me prenez là... Je filme toujours ? Oui, oui, toujours, c'est pas grave, attends. On va... Tu vois, l'amour est tout, et il donne tout, la force, la foi et une grâce inestimable. Et puis, quand c'est lui qui lit, je trouve ça, hein, c'est pas ? Ah, là, là. Il met une flamme là-dedans. Et même, je te dis que le début, hein, en conclusion de tout cela, aime mon cœur, au-delà de toute expression, là, le plus important. Alors, la conclusion, on aurait dû mettre, tu ne sais faire que cela. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est vrai, j'aurais dû, tu vois, en conclusion, j'aurais dû mettre, aime mon cœur, tu ne sais faire que cela. Non, mais attends, il n'y a que ça, hein. Elle me demande pourquoi, je demande toujours, c'est... C'est toujours pareil. Oui, mais c'est pas pareil, quoi. C'est bon avec moi, oui. Je ne trouve pas le... C'est mon frère vierge, alors, évidemment, ça crée des affinités. Toi, regarde. Un tel élan d'amour est comme un rayon de soleil en brasant le cœur. Il ne peut se décrire, seulement se vivre intensément. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ah, toi, c'est des... Moi, j'ai un fan, alors, là, des dents, bonjour. Ah ouais, on ne le dit pas, hein. Sinon, je n'aurais pas refaire faire le carnet, ça n'a pas été pour toi. Toi. Ils vont en bénéficier, hein. Ah, mon Dieu. Ah, l'amour, l'amour, que ne fait-il faire ? Cet amour donne des ailes, c'est celui-là ? Non. Il transporte l'âme de la plus belle manière. Il lui donne forme et couleur. Pourquoi n'en aura-t-elle pas ? Non, c'est chevauché. Voilà, je l'ai. Ah, ah, ah. Ah, c'est un phénomène, celui-ci. Ah, ben, je suis même un prêtre. Ah, ben, c'est mon jour de fête, aujourd'hui. C'est ça. Ah, ben, c'est ça. Quand je lui ai dit ça, il était assis là, tu vois. Je lui ai dit ça. C'est Baboudji qui l'a dit, hein. Oui. Par contre, on est très joyeux, là, toujours. Là, tu... C'est toujours comme ça, nos échanges. Oui, oui, oui. Alors, on commence, tu vois, là, le jeudi, quand on téléphone, comme ça, alors au début, on fait un peu le bilan, maintenant, tu vois, alors bon, le bilan, c'est comme un bilan sanguin, quoi, tu vois, c'est pas joyeux. Puis très vite, on part, hein, comme ça. Ah, oui, tu sais, il n'y a que ça de vrai. Oui. Merci, hein, voilà, ça, vraiment, c'est que moi, j'en fais très bon usage. Oui, c'est vrai. Et tu vois que c'est toi, un peu, qui m'a incité à refaire ce deuxième carnet. Sûrement, ça sera resté écrit là-bas. Puis je me suis dit, ah non, quand même, quand j'entends Patrick qui me relie comme ça et qui... C'est vrai, parce que pour moi, bon, je répète toujours la même chose. C'est pas la même chose. C'est un cri du cœur, ça sort comme ça, j'écris. Bon, mais... C'est tout, quoi. Ce que j'aime, j'aime les messages, ce que j'aime dans les chants du cœur, c'est que c'est spécifiquement, uniquement dédié à l'amour. Oui. Tu vois, il n'y a pas de doute. Tu sais, j'ai l'impression de... Tu vois, toutes ces années où j'étais sur un lit, eh bien, les médecins s'étonnaient, ils demandaient à François, elle dort ? Oui. Elle mange ? Oui. Et ils croyaient que je pleurnichais, que j'étais saoul. Mais elle prend des médicaments particuliers ? Non. Non, à l'époque, parce que maintenant, on t'en prend. Alors là, mais à longueur de journée, pour des trucs du haut en bas. Mais à l'époque, c'est vrai quand même. Et je ne prenais pas de somnifères. Je dormais bien, je mangeais bien. Pas sur mon lit, mais je mangeais quand même. Alors ça, les médecins n'en revenaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils me portaient à l'époque ? Toujours pareil. Même à Paris, c'est là où j'ai eu ma première... Enfin, la deuxième guérison miraculeuse. J'étais sur un lit depuis six mois avec une sciatique paralysante. Je les racontais déjà. Et le jour où ça s'est produit, que cette femme est allée pour moi dans une petite chapelle. Chapelle, l'église de la première heure. Je ne sais pas si ça existe toujours, ça. Ça ne doit pas être courant, d'ailleurs. Et ce prêtre, il recevait le vendredi après-midi des malades. Et certains guérissaient, quoi. Et cette femme qui venait m'aider, elle est allée très gentiment là-bas, avec ma photo. Elle a traversé tout Paris pour aller là. Et moi, sur mon lit, j'étais toute seule à prier à trois heures et demie de l'après-midi. Et d'un seul coup, j'ai senti des frissons, des frissons. Mon corps s'est mis à trembler. Et les larmes coulaient. J'étais dans un état pas possible. Et à un moment, j'ai senti ma jambe qui rebougeait. J'étais toute seule, j'étais toute seule toute la journée à l'époque. Et alors là, ça a été quelque chose. Et quand François est rentré le soir, je lui ai dit, François, je peux rebouger, je peux... Il n'en revenait pas. Et j'avais des tâches de décence ici. Ma mère, quand elle était enceinte, elle posait toujours ses mains comme ça. Et qu'elle buvait du... Elle avait des envies de café tout le temps, de café au lait. Et elle m'a dit, ça a dû être pour ça que tu avais des tâches café au lait. Et bien, les tâches sont parties. Et c'est ce qui a le plus sidéré François. Mais tes tâches sont parties. Mais oui, regarde François. Est-ce que tu n'as pas dit à Véronique, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux qui a appéré le miracle. Oui, oui. Sainte-Thérèse pour la deuxième fois. Parce que c'est elle qui était priée dans cette petite église. Sainte-Thérèse de Lisieux qui a apprécié dans cette petite église.